Si les femmes gagnent moins que les hommes, c'est en partie de leur faute. C'est en tout cas la thèse défendue par Claudia Goldin, l'économiste américaine qui vient de recevoir le prix Nobel d'économie 2023. Elle a utilisé plus de 200 ans de données pour montrer que si à l'origine l'écart salarial entre les hommes et les femmes étaient expliqués par une différence d'éducation ou de profession. Aujourd'hui, cet écart est toujours existant, mais entre des personnes, des individus, qui ont la même profession et qu'ils tendent à se creuser après la naissance du premier enfant. Bonjour à tous, c'est French Teacher Carlito, aka Carlito. Ici, on fait des vidéos sur des sujets captivants, fascinants, Dans un français qui est facile à comprendre, tu vas pouvoir enrichir ton vocabulaire, t'amuser et apprendre plein de choses. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet très intéressant, la différence salariale entre les hommes et les femmes. Et, en plus de ça, on va parler prix Nobel. Alors déjà, est-ce que tu as une petite idée ? Pourquoi les hommes gagnent plus que les femmes ? C'est une bonne question. Eh bien, je vais y répondre. En tout cas, je vais te présenter la thèse défendue par Claudia Goldin, qui vient de recevoir le prix Nobel d'économie 2023. Mais avant de parler de cette thèse, on va voir ensemble ce que c'est le prix Nobel. Le prix Nobel, c'est une récompense, décernée à toutes les personnes qui apportent quelque chose de bien à l'humanité, pour les récompenser de leur contribution à l'humanité. Le prix Nobel a été créé par Alfred Nobel, ce Suédois qui a inventé quelque chose que tu dois connaître probablement, la dynamite. Le premier prix Nobel a été décerné en 1901. Et depuis, tous les 10 décembre, date à laquelle Alfred Nobel est décédé, il y a une remise des prix Nobel. Cette cérémonie a lieu tous les ans à Stockholm, sauf pour le prix Nobel de la paix, qui, lui, est remis à Oslo. Tu te demandes peut-être si toi aussi, tu peux recevoir le prix Nobel. Eh bien, je te souhaite un jour de recevoir ce prix Nobel, mais c'est pas si simple. Tout d'abord, il faut que tu comprennes qu'il existe six catégories différentes. Première, chimie, physique, médecine, littérature, économie et paix. On va s'intéresser aujourd'hui au prix Nobel d'économie. Il est impossible de s'inscrire soi-même. Toute candidature doit être proposée soit par un ancien prix Nobel, par son pays ou par des spécialistes de sa catégorie. Ensuite, le jury va élire les différents lauréats. Il y a par exemple plus de 200 candidats pour le prix Nobel de la paix. Et une fois qu'on reçoit le prix Nobel, on a non seulement quelque chose de très prestigieux, mais on a aussi une médaille, un diplôme et un million d'euros. Généralement, cette somme, les un million d'euros, est utilisée pour financer d'autres recherches ou va être donnée à des associations. On peut citer comme ça deux prix Nobel que tu dois forcément connaître. Le premier, Barack Obama, prix Nobel de la paix en 2009. Et ensuite, on a Marie Curie, c'est une Française, qui a reçu le prix Nobel de physique en 1903. Ok, maintenant que tu sais à peu près ce que c'est le prix Nobel d'économie, on va s'intéresser à son lauréat de cette année, Claudia Golding. Elle est originaire des Etats-Unis et elle a enseigné dans différentes facultés, notamment à Harvard. Et elle a notamment étudié les raisons historiques des inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Et son travail est tout particulièrement captivant. Surprenant aussi. Et grâce à son travail, on peut maintenant mieux comprendre l'évolution de l'écart entre les salaires, entre les femmes et les hommes. Ce qui va nous permettre d'atteindre une société un peu plus équitable. La première raison qui pourrait expliquer cet écart salarial entre les hommes et les femmes pourrait être l'éducation ou l'emploi. Effectivement, pendant de nombreuses années, les femmes n'ont pas reçu la même éducation que les hommes ou n'occupaient pas les mêmes postes. Mais cette tendance a fortement changé. Et aujourd'hui, de plus en plus de femmes vont à l'école, de plus en plus de femmes sont éduquées, ont des diplômes prestigieux. Et pourtant, cette différence salariale existe toujours. Aujourd'hui, dans les pays à revenus élevés, les femmes sont souvent plus éduquées que les hommes. Donc, cette différence salariale n'a a priori rien à voir avec l'éducation. Goldin a remarqué quelque chose d'intéressant lors de la naissance du premier enfant. Effectivement, cette naissance marque un tournant. car à partir de ce moment-là, l'écart salarial continue à se creuser. Est-ce que tu arrives à faire le lien entre naissance de l'enfant et creusement de l'écart salarial ? Eh bien, ce qu'a trouvé Goldin, c'est que à éducation similaire et profession similaire, les femmes consacrent moins de temps à leur travail car elles ont plus de responsabilités familiales. Autrement dit, les femmes sont moins investies. Elles vont moins se tuer à la tâche. Elles vont moins être assidues au travail. Elles vont moins dédier de temps à leur employeur. Et c'est une des raisons, selon Goldin, qui explique cet écart salarial entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, les entreprises valorisent non seulement les compétences, mais aussi l'engagement total des salariés pour leur travail. Les entreprises vont aussi valoriser des employés qui vont faire de longues heures de travail, qui vont être disponibles n'importe quand et qui vont pouvoir rencontrer des clients à 2h du matin. Et ça, c'est problématique, notamment pour les femmes, car cette assiduité extrême n'est pas forcément atteignable pour toute femme qui cherche à concilier vie professionnelle et vie de famille. Et si Goldin a reçu le prix Nobel, c'est parce qu'elle apporte aussi des solutions. Il y a ce travail d'historien où elle a épluché plus de 200 ans de données pour en venir à ses conclusions, mais elle apporte une solution intéressante. Selon elle, pour réduire l'écart entre les hommes et les femmes, l'écart salarial, il faut revoir le fonctionnement de notre société. Un meilleur partage des responsabilités familiales est essentiel. Et là, le rôle de l'État est important. L'État doit intervenir, notamment en apportant des aides familiales. Il peut aussi intervenir en établissant une égalité parentale, en mettant en place des congés parentaux plus flexibles. En tout cas, ça ne va pas se faire tout seul. Et si on arrive à mettre toutes ces mesures en place, l'écart salarial qui subsistera entre les hommes et les femmes sera dû non plus à une différence d'éducation ou à une responsabilité sociétale, mais uniquement à l'individu. Voilà, j'espère que ce sujet t'a intéressé. Si tu veux approfondir tes recherches, tu peux aller sur Internet et taper Claudia Goldine. Il y a aussi plein de prix Nobel qui ont été décernés, le prix Nobel de la paix. Il y a aussi une française qui a reçu un prix Nobel de chimie, il me semble. Donc, tu peux aller faire tes recherches sur Internet pour en savoir plus sur cette thématique. J'espère que tu as passé un super bon moment. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à t'abonner, à mettre un like, à parler de cette chaîne à tes amis, à ta famille, à tes collègues de travail, bref, autour de toi. Il est temps de se quitter et je te souhaite une très bonne journée et on se dit à la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada